Jean-Luc Fusy, vous êtes le député sortant de la 11e circonscription du Rhône, vous êtes en campagne actuellement aujourd'hui à Ampli. Alors là, je vous trouve là dans les panneaux électoraux. Comment est-ce que vous sentez, vous, la situation à quelques jours de l'élection présidentielle ? Écoutez, depuis un mois que le président de la République est devenu le candidat que je soutiens à cette élection, on fait campagne avec des amis à la rencontre de nos concitoyens, comme je l'ai fait ce matin sur le marché d'Ampui. Et la situation, écoutez, elle est... Vous êtes bien accueillis ? Globalement, oui. Globalement, oui. Après, des personnes nous expriment l'idée qu'ils votent pour d'autres candidats qui ne veulent pas discuter avec nous, mais sincèrement, il y en a très peu. Je distribue le programme, on discute, on échange. Vous savez, les Français, c'est un peuple politique, c'est un peuple qui a envie de parler, qui aime bien s'exprimer. Et puis j'écoute tout ce qu'on me dit, y compris quand les gens expriment des désaccords avec ce qu'on peut défendre. Écoutez, la campagne se passe dans une ambiance, une bonne ambiance. En revanche, je constate qu'à part deux ou trois communes, il y a rarement d'autres représentants des autres candidats qui sont là. Et ce qui m'étonne, parce que du coup, cette campagne, elle ne vit pas beaucoup. Et c'est ça qui m'inquiète un peu pour la démocratie. Et par contre, avec les amis qui soutiennent ici le président Macron, nous sommes nombreux à faire campagne et nous allons continuer jusqu'au bout. Vous n'avez pas le sentiment que, justement, cette apathie, cette aphasie, si on peut dire, sur le terrain, parce qu'après, il y a eu des meetings un peu partout, elle tient aussi à l'attitude du président de la République, qui a quand même entré en campagne tardivement, qui ne fait qu'un seul meeting, qui ne veut pas discuter avec les autres à la télé avant le premier tour ? Non, je ne crois pas. Surtout qu'en plus, tout ça, c'est pour un président sortant, c'est ce qui s'est toujours fait dans la Ve République. Non, je ne crois pas. En revanche, vous savez, sincèrement, on a des candidats désignés depuis le mois de décembre pour Mme Pécresse, depuis le mois d'octobre-novembre pour M. Jadot, Mme Hidalgo, M. Zemmour depuis longtemps, M. Mélenchon et Mme Le Pen, qui sont en campagne depuis cinq ans, depuis la dernière élection. Donc, ils ont le temps de faire campagne. D'ailleurs, ils ont fait des meetings, ils ont fait des rencontres. En revanche, moi, je trouve que sur notre territoire, on ne les a jamais vus, on n'a jamais vu de leurs représentants. Et depuis qu'ils ont été désignés depuis plusieurs mois, ils auraient pu venir faire campagne. Donc, je ne pense pas que ce soit lié au président de la République. Ils pouvaient faire campagne, les autres, s'ils le souhaitaient. Et d'ailleurs, je remarque que souvent, ils font campagne contre le président sortant. Moi, je pense qu'on fait toujours campagne pour un projet. Et en tout cas, nous, nous ne passons pas notre temps à critiquer les autres candidats. Nous passons notre temps à essayer de convaincre nos concitoyens que le projet que nous présentons a une cohérence pour à la fois approfondir certains des sujets qui ont été évoqués pendant ce quinquennat et aussi en proposer de nouveau parce que ce pays a besoin de continuer à s'être réformé pour s'adapter aux enjeux, aux défis du XXIe siècle. Si on revient justement à la situation globale, vous avez été enseignant à l'université de Saint-Étienne, donc vous êtes un homme éclairé. Comment est-ce que vous voyez justement ce total des voix d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, plus de 30% de la population française, peut-être même 40 si elle va au second tour ? Est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que démocrate et républicain ? Oui, bien sûr que c'est inquiétant parce que le vote extrême, il traduit toujours... Alors il a sûrement différents cheminements qui amènent à ce vote extrême. Mais il traduit une colère, une incompréhension de certains sujets, peut-être même un manque de considération pour un certain nombre de thèmes. Jean-Luc Mélenchon dit que ce ne sont pas des fascistes, ce sont des fâchés. C'est ce que vous pensez un peu ? Oui, alors peut-être qu'il n'y a parmi eux des gens qui sont des fâchés, comme le dit M. Mélenchon. Déçus, quoi. Mais des gens qui sont déçus. Écoutez, ce que je sais, c'est que c'est la raison pour laquelle dans notre programme, nous, nous proposons beaucoup de choses sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, sur la planification de la transition écologique. Tout ça, c'est extrêmement important. Il faut s'occuper des gens, ça c'est clair. Il va falloir s'occuper des sujets, il va falloir s'occuper des gens. Et si nous avons la confiance de nos concitoyens, avec M. Macron et ensuite avec une majorité, vous travaillez avec lui, pendant 5 ans, il va falloir vraiment travailler au plus près. Et comme moi j'ai pu le faire, je crois sincèrement sur ce territoire, s'occuper des sujets, des vrais gens, des vrais sujets, du territoire, des problématiques. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Et ce n'est pas en restant dans certaines positions nationales qui peuvent parfois être incomprises. Il faut écouter, travailler, faire vivre la démocratie. Vous savez, moi j'ai organisé pendant ce quinquennat plus de 100 réunions, que ce soit des visioconférences pendant le Covid, les grands débats, les réformes de ci, de ça, des réunions publiques. Une centaine, j'en faisais le bilan toujours avec mon équipe. On va continuer à être au contact, à travailler les sujets. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera qu'il y aura à l'arrivée moins de votes extrêmes dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, il faut tenir compte de la situation. On sort de période difficile. Disons-le, la période du Covid a été un état de sujet. Il ne faut pas aller à l'intérieur peut-être terminer. Je crois que d'ailleurs le soutien qui a été apporté a été fort. Il y a un paradoxe, avoir autant de gens qui votent aux extrêmes, au moment où notre économie se porte extrêmement bien. Enfin, extrêmement bien. Beaucoup mieux qu'il y a 5 ans. On recrée des usines. Regardez, on n'est pas loin ici de la plateforme de Revantin, de la plateforme chimique. On va avoir pour la première fois depuis 15 ans de la production de paracétamol, de certains principes actifs, à nouveau en France. C'est une décision qu'a prise le président. C'est la souveraineté. C'est des sujets qu'on va travailler. Il y a 782 programmes de relocalisation, tous secteurs confondus, qui ont été lancés depuis deux ans en France dans tous les secteurs. Donc, l'économie va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus d'emplois. Il y a de plus en plus d'usines qui ouvrent. Et il y en a plus qui ouvrent que d'autres qui ferment. Donc, tous les feux économiques sont plutôt ouverts. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte d'embarquer la population sur cette dynamique-là. Mais il va falloir s'occuper des gens. C'était votre premier mandat. Vous êtes partant pour le deuxième ? Oui, je serai candidat pour un deuxième mandat dans les mêmes conditions que le premier, à savoir un député à temps plein, un député qui ne cumule pas avec un emploi, un député qui ne cumule pas avec un autre mandat d'élu, un député 100% disponible pour son territoire et pour le travail à Paris. C'est extrêmement important. Je crois avoir fait beaucoup de choses pendant ce mandat. Je le dis sans aucune prétention. On peut en plus le vérifier. Et je souhaite continuer, que ce soit les sujets sociaux, les sujets de santé, les sujets d'éducation, les sujets de nos agriculteurs. Tout ça, c'est pour moi extrêmement important.